... Bienvenue à tous. Pour certains d'entre vous, c'est la deuxième fois que nous nous revoyons. Peut-être que je levez la main pour que je voie à peu près ceux qui étaient déjà venus la dernière fois sur la question de la bientraitance, maltraitance. Qui était venu déjà ? Pas tant, d'accord. Très bien. C'est vrai que beaucoup d'entre vous aviez pu vous exprimer au niveau de votre difficulté rencontrée dans votre cadre de travail. Certains se sentaient disqualifiés, c'était ce qui était revenu le plus souvent, voire déqualifiés. Et ne pas être écoutés dans leurs propositions de changement, dans leurs interrogations, dans leurs plaintes. Et puis surtout, ils ne voyaient rien voir. Enfin, ils ne voyaient, pardon. Ils ne voyaient rien, en fait. Il n'y avait rien qui bougeait. Et ce qui favorisait en quelque sorte un terreau, je dirais, de méfiance. envers l'institution qui est censée, finalement, apporter la sécurité et la considération envers ses employés. Donc, aujourd'hui, l'éclairage qui va vous être apporté par nos intervenants, dont les expériences et pratiques diffèrent, nous permettra progressivement de comprendre, en fait, ce paradoxe. Parce que, finalement, je me disais, ne pas se sentir confiant en sécurité, en sécurité, sujet à part entière, dans son environnement de travail, alors que nous produisons, en fait, enfin, nous donnons notre temps, notre énergie, qui, mais finalement, pourquoi et pour qui ? Donc, quel sens est-il attribué à cette pratique professionnelle si elle est réduite à répéter, toujours la même chose, à une allure, une vitesse, voilà, qui, en fait, qui, quelque part, nous dépasse, ne respecte pas notre propre tempo, notre propre rythme, voilà, d'employés. Alors, c'est vrai qu'on court le risque de s'enfermer, de trouver un bouc émissaire, dans un groupe, pour ne pas imploser ou exploser. On risque aussi de ne penser qu'à soi, ou pour soi, et c'est ce qui va, peut-être, conduire à maintenir une atmosphère d'insécurité, de méfiance, et, en tout cas, je pourrais dire, d'instabilité psychique. C'est parce que je suis psychologue, par ailleurs, donc, c'est un peu ce que nous observons. Alors, peut-être serait-il, quelque part, utile, aussi, de repenser, aujourd'hui, le cadre, le cadre de son travail, et percevoir, avant de voir, justement, comment il pourrait s'accorder à sa propre, enfin, je dirais, à son propre cadre interne. Donc, il est question, peut-être, d'accordage, d'ajustement, enfin, en tout cas, nous vous invitons, avec Anne-Louise Nem, qui va introduire les différents intervenants, aujourd'hui, à profiter, en fait, de cet espace-temps, pour pouvoir vous dégager, peut-être, de ce que vous vivez, et puis, voilà, prendre le temps, aussi, d'échanger, donc, ensemble, pour essayer, voilà, de réellement prendre le temps de penser, de s'exprimer. Donc, je laisse la parole, maintenant, à Anne-Louise Nem. Merci, merci à vous d'être là, ce matin. Merci d'être venus nombreux, on est contents, pour cette deuxième journée d'études, organisée par la formation continue en sciences humaines et sociales, de l'UCLI. Avant de laisser la place à Geneviève Yacono, je suis déjà en retard, ça démarre très bien. Avant de laisser la place, je voudrais introduire un peu la problématique, resituer cette idée, ce concept de confiance, et, en même temps, présenter les différents intervenants qui vont enrichir la journée. Alors, définir la confiance et, a fortiori, sa fonction sociale, ce n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Comment l'appréhender, cette confiance, si ce n'est par son lien à l'objet ? Comme on le dit dans le langage courant, on a confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Elle est une notion que James Coleman, un sociologue du XXe, évoquait de la sorte, je le cite, un individu est confiant s'il met ses ressources à disposition d'une autre partie en l'absence d'un contrat formel et en espérant en retirer des bénéfices. Il y a donc l'idée d'un pari, d'une prise de risque qui est inhérente à la notion de confiance. Il faut miser sur le fait que ce que l'on sème va pousser demain pour être vendu après-demain, pour se donner de l'élan dès aujourd'hui et mobiliser sa force de travail chaque matin. Elle présuppose aussi un manque de savoir, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les informations, c'est parce qu'on ne maîtrise précisément pas tous les enjeux complexes d'une situation que la confiance peut advenir tout autant qu'elle est nécessaire. Georges Zimmel, un sociologue lui aussi, il y a une bonne centaine d'années, notait déjà que la confiance se situe entre le savoir complet et l'absence de savoir, et que celui qui sait tout n'a pas besoin de faire confiance, celui qui ne sait rien ne peut raisonnablement même pas faire confiance. La confiance est donc une croyance plus ou moins éclairée qui permettrait que l'on supporte la complexité du monde et son incertitude qui alimenterait les interactions et les échanges entre les personnes en misant sur la conduite probable d'autrui. Elle serait en quelque sorte un fluidificateur et même un accélérateur des relations sociales. Elle les rendrait plus simples, les enrichirait et leur permettrait d'être pleinement fructueuses pour l'ensemble des acteurs en présence. Elle semble dépendre également de l'hypothèse selon laquelle les autres vont se référer aux normes sociales, aux comportements attendus et assumer pleinement leurs responsabilités. Flavien Leboutère qui est sociologue à l'EHSS, il colle donc des hautes études en sciences sociales, a raison de nous le rappeler, on ne monte pas dans un téléphérique ou en tout cas on monte dans un téléphérique que parce qu'on pense que les services de maintenance ont fait correctement leur travail et lorsqu'on doute en revanche de l'intégrité des techniciens ou que tout simplement on n'est pas très sûr qu'ils aient bien vérifié la mécanique, on ne peut que refuser de s'embarquer. Il n'y a donc de confiance que pour déterminer mon propre agir, que lorsque, pardon, pour déterminer mon propre agir, je sais quelles actions je peux attendre d'autrui, ce qui nécessite de la transparence, ce qui mobilise aussi des compétences. De compétences, il en sera question dans le propos de Philippe Mérieux qui développera en ce sens la nécessité de tenir ensemble dans la relation d'accompagnement qui nous intéresse aujourd'hui et dans une tension féconde, même si souvent inconfortable, l'exigence et l'empathie. Si je continue à dérouler mon fil, ce que je peux rajouter, c'est que la confiance, ce serait donc un pari relationnel, une hypothèse engagée sur le futur comportement d'autrui. Lorsqu'on se sent en confiance, on pense prédire et répondre ainsi à notre besoin de sécurité, de prévisibilité, des réactions de l'autre. Et sur ce point, Clémentine Barbelet reviendra sur ce processus permettant de passer de la défiance à la confiance en l'autre, éclairée par la psychologie et la psychanalyse. Toujours cet après-midi, Arthur Juvenon, ostéopathe, abordera compte à lui ce qui est parfois et souvent même au cœur des relations de soins, la question de la confiance dans le corps. dans l'intimité des prises en charge, dans nos corps mis à l'épreuve dans nombre de situations d'accompagnement. Voilà, donc la confiance constituerait donc une condition de base rendant supportable l'existence tant sur le plan individuel que social puisqu'elle contribue à la sécurité psychique, elle permet de croire en un développement des possibles et puis en même temps elle est fondement de l'ordre social et les ciments des relations entre les hommes. Or, aujourd'hui, diverses publications, propos journalistiques aussi, laissent penser que la France serait souffrirait, serait en panne, souffrirait d'un manque de coopération et de réciprocité. Il y a un certain nombre d'études, il y en a même plein, on peut citer par exemple celle du World Value Survey qui a mené une enquête dans le monde entier et qui s'est intéressée à la question des valeurs dans les différentes sociétés. Et dans ce cadre important d'études, on voit que la France est particulièrement mal située en matière de sentiment de confiance dans les autres. Ce sont des questions toutes simples comme celle qui consiste à demander si vous faites confiance à la plupart des gens. et à cette question, en France, on obtient seulement 23% de réponses positives. C'est 38% en moyenne dans le CDE et c'est 60% en Norvège ou en Suède, à peu près 3 fois plus. Nous serions, semble-t-il, donc traversés, travaillés par une panne de confiance en l'autre, mais aussi en des structures et des fonctions suffisamment intégratrices dont celle de l'emploi. Ce n'est pas la seule, mais c'est celle qui nous préoccupe aujourd'hui. Geneviève Yacono, qui est maître de conférences en droit public et qui a écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet-là, va démarrer précisément la plénière de cette journée en nous dressant en espèce d'arrière-pays un peu globale sur ce rapport au travail que nous entretenons aujourd'hui. Sans défleurer le sujet, est-ce qu'on peut d'ores et déjà en dire et qui s'observe et qu'on a même largement lu dans vos évaluations l'année dernière, dans les champs du social, de l'éducatif, du médico-social ou du sanitaire, c'est une inquiétude forte concernant l'évolution des conditions de travail, la montée des fameux risques psychosociaux. Et cela est souvent corrélé au défaut d'offres, au défaut de propositions qu'on peut formuler au sujet, à ceux qu'on qualifie d'usagers. C'est également souvent corrélé à la flexibilité du travail, favorisé par le libéralisme économique, ou encore aux nouvelles formes d'injonctions, enfin, elles sont de moins en moins nouvelles, parce que ça commence à durer depuis un petit moment, nouvelles formes d'injonctions portant sur des résultats évaluables, mais au sens souvent uniquement quantitatif du terme et qui posent la question aussi du sens pour nombre de professionnels. Épuisement de soi, sentiment de se consumer, de perdre le fil si ce n'est le sens, sont alors exprimés et on les a largement lus et recueillis auprès des professionnels qu'on a rencontrés. Alors, bien sûr, tout ça, ça a des répercussions sur la qualité du lien, évidemment, puisqu'à des répercussions sociales et sanitaires, même, on connaît la forte propension des Français à prendre des psychotropes. Le rallonge reviendra tout à l'heure sur cette question de la santé au travail de sa place de philosophe consultante. Ce que l'on peut rajouter, c'est que cette crise de confiance résulterait, semble-t-il, d'une logique devenue individuelle et de plus en plus privative, chacun essayant de tirer parfois profit du bien public, quitte à ce que ça soit au détriment des autres, ce qui alimente notamment une forte défiance vis-à-vis de ceux qui sont censés nous représenter, et dont les conditions d'existence, les rapports à la loi, pas toujours exemplaires, ou à la redistribution des richesses, ne sont pas forcément dignes de confiance. D'où un doute de plus en plus partagé sur la capacité de notre société à perdurer dans le même fonctionnement d'expression et de représentation de la démocratie. Une défiance, nous dit Olivier Galland, qui est sociologue, qui s'alimenterait beaucoup d'elle-même. En effet, c'est intéressant de repérer que cette non-confiance dans les autres participe d'un entretien de logique individualiste, n'attendant rien des autres, chacun ne s'envisagerait pas autrement dans ses actes sociaux ou ses relations sociales, sauf si elles sont privées, familières. Et si l'autre est indifférent à mon égard, pourquoi alors tenir compte de lui ? La défiance s'entretient donc dans une logique qui peut être circulaire. Dans ces conditions, réinterroger notamment les mécanismes d'exercice du pouvoir, de légitimité, d'identification, de leadership ou de représentation deviennent centraux notamment dans le travail. Pierre-Eve Austin, qui est consultant au sein de Nouvelle Trace qu'il présentera tout à l'heure, viendra clore l'après-midi en centrant son propos sur ce que l'on peut avoir à aménager ou à réaménager dans ses pratiques de management pour restaurer de la confiance. Vaste et ambitieux programme, mais l'enjeu en vaut la peine. sans confiance, c'est la peur qui nous gouverne. Ce sont aussi l'angoisse et l'anxiété qui s'alimentent avec une attente forte vis-à-vis d'un sauveur, un autre, dans une pensée un peu magique, qui pourrait limiter les périls, trouver des solutions, quitte à se satisfaire d'une proposition naïve, simpliste, prête à l'emploi. C'est le risque, on pourrait dire le vrai, de se soumettre à celui qui parle le plus fort, qui a une rhétorique plus démonstrative que le précédent, qui fait preuve de la plus grande séduction ou qui déploie la meilleure panoplie de la réassurance. Le populisme, nous dit Flavien Le Boutère, que je cite, s'alimente en effet d'une méfiance à l'égard des institutions et cherche à faire reposer la confiance sur les qualités charismatiques du leader en créant une intimité artificielle et parfois quasi religieuse avec le peuple. On voit là l'impératif de penser et repenser des réformes profondes de notre modèle social et politique. Il y a matière à s'interroger, à considérer ce déploiement du doute, déjà dans nos relations d'accompagnement, à en comprendre les causes mais aussi les effets avant de pouvoir peut-être, et c'est bien sûr là aussi l'enjeu de la journée, dresser des perspectives porteuses d'espoir et de dynamique. Geneviève Yacono. Voilà. Bonjour à tous. Je voulais déjà remercier Anne-Louise pour cette invitation devant vous pour que j'évoque la question de la confiance, de la défiance, la relation de cette thématique avec le monde du travail. Anne-Louise, en présentant le sujet, a déjà largement évoqué certains points que je vais reprendre mais je voudrais insister sur le fait qu'il y a un contexte aujourd'hui particulier qui anime notre rentrée sociale avec les enjeux sur la refonte du compte du travail qui sont propices pour s'interroger sur les difficultés que connaît aujourd'hui le principe de fragilisation de la confiance et qui structure la relation au sens du travail. Tu citais tout de suite Marzano en disant que sans confiance entre les individus, c'est toute notre société qui s'écroule. Quand le sentiment de défiance prend le dessus, c'est la peur, la déraison, la guerre, le mal-être, la paranoïa. Associer les notions de confiance avec la question du sens au travail n'a rien d'évident a priori. En effet, les régimes de la confiance et du sens ne sont pas du même ordre. La confiance renvoie, comme tu le disais tout de suite, à des données psychologiques qui sont liées principalement à l'estime de soi, à la reconnaissance de son identité, au sentiment de sécurité. La relation de confiance s'inscrit aussi dans un référentiel juridique qui est largement lié à la technique contractuelle et au droit de la responsabilité. Le sens du travail renvoie en revanche à une posture philosophique et éthique. Il s'inscrit dans un contenu, dans un signifiant. Il évoque aussi un projet, une direction, un horizon de sens, nous dit Ricoeur. Mais si on parle de travail, de quel travail parle-t-on ? Du travail salarié, en entreprise, dans le secteur industriel, dans le secteur des services publics, dans le secteur privé, est-ce que le travail se résume-t-il au travail rémunéré ou inclut-il le travail bénévole ? De même, le rapport au sens du travail sera directement lié à la vision même du travail qui peut être soit un vecteur d'épanouissement, une contrainte pénible, le tripalium, un travail subi ou au contraire un travail accompli ou enfin un espace de socialisation. Le modèle du salariat qui s'était généralisé et qui avait dominé le modèle fordiste, keynésien, après les Trente Glorieuses, s'est fragilisé au point d'être remis en cause aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a deux visions du travail qui s'opposent dans un contexte de chômage de masse qui caractérisent l'économie française. La première vision du travail correspondrait à une approche libérale qui met le curseur sur l'individu, sa responsabilité dans la construction de son identité, de son employabilité. La seconde correspond à une vision fondée sur une approche plus protectrice, fondée sur des filets de sécurité solides. Le sens du travail et la relation de confiance se rencontrent dans les postures et les techniques de management et on le verra ce soir, mais aussi d'accompagnement, du prendre soin qui, selon les cas, fragilisent ou renforcent les personnes dans leur estime de soi et dans leur capacité d'agir. La question qui va nous occuper toute la journée va être celle de comprendre en quoi les différents processus de management, les processus d'accompagnement, du prendre soin permettent de favoriser la relation de confiance, ou au contraire peuvent participer de ce délitement du lien social mais aussi du sens du travail. Dit autrement, on pourra voir les facteurs qui fragilisent le sens ou ceux au contraire qui le construisent. On juge le courage d'un homme à ses peurs, celle qui sait éviter et celle qui sait garder. C'est Cynthia Fleury qui nous explique ce point-là dans le courage. Passer de la défiance à la confiance, choisir délibérément l'option fondamentale de la confiance suppose donc un travail de compréhension qui nécessite du courage. Mais c'est aussi un travail d'explicitation pour saisir les enjeux, les défis, les facteurs sociaux potentiellement destructeurs de cette relation de confiance et c'est prendre après le corps donc l'ensemble de ces défis. C'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Dans une première partie de mon propos, je vais essayer de discerner les facteurs qui instaurent peu à peu ce sentiment de défiance et qui fragilisent le sens du travail. Les relations de confiance évoluent dans une relation systémique complexe entre la personne, le collectif de travail, la confiance en soi, la confiance dans le groupe, la confiance dans la structure étant complètement liée. C'est sur un mode paradoxal que tu évoquais tout de suite que se joue le rapport entre le risque et la sécurité en tant que rapport, en tant que fondement du rapport de confiance. On peut en effet observer une approche assez contrastée entre le monde de la société civile, le monde sportif, le monde de la vie de tous les jours où le curseur de la sécurité semble dominer l'appréhension des risques. S'agissant du lien et en revanche le lien de confiance dans le rapport de travail, il y aurait comme un décalage paradoxal entre le tout sécuritaire et le tout sécurité du monde commun et l'insécurité grandissante du monde du travail. Ce sera l'objet de mon propos avec cette approche paradoxale et contractée de la culture du risque. Tu évoquais le téléphérique, moi j'évoquais sauter en parachute, c'est exactement la même idée. Sauter en parachute suppose la sécurité dans le système qui va s'ouvrir permettant d'atterrir sans dommage. De même, l'alpiniste et la cordée, c'est exactement la même idée et je ne développerai pas plus. Donc, aucun secteur de la vie sociale, économique, ne semble épargné par cette recherche de l'équilibre entre le risque connu, accepté et la relation de confiance. Le monde de la santé avec les questions relatives aux médicaments, à la vaccination ou à l'alimentation est traversé par cette inquiétude des consommateurs et des patients face aux risques réels ou présumés liés à certaines consommations ou à la pratique d'actes médicaux. Et comme dans le domaine sportif, la demande collective va dans le sens de la recherche du risque zéro comme fondement du contrat de confiance. Tout le droit de la responsabilité, aussi bien en droit des affaires, en droit de la santé, en droit des assurances, repose sur cette relation entre le professionnel et le consommateur ou l'usager, entre le professionnel de santé et son patient qui induit la mise en cause de sa responsabilité par défaut de transparence dans la relation professionnelle ou par défaut d'information, tout le droit de la responsabilité médicale et sur ce sujet. Le risque est assumé, il est limité et il est accepté dans ce contrat entre le professionnel de santé ou le professionnel tout court et l'utilisateur. Paradoxalement, ce que je perçois, c'est que le monde du travail commence à avoir une acceptation grandissante de la notion de risque. Je me fais référence à beaucoup d'ouvrages, donc de sociologues aussi, avec un ouvrage de Robert Castel, l'insécurité sociale. Eh bien, je pense qu'on est en fait en forme de décalage entre le risque zéro qui n'est plus accepté dans le monde commun et dans le monde de travail où le travail accepte une insécurité grandissante. La question qui peut être posée, que s'est-il passé pour que ce risque soit accepté collectivement ? Nous sommes en fait devant un processus de mutation complète du monde du travail qui agit profondément sur la relation de sécurité et le vécu de l'insécurité. Aucun secteur n'est épargné qu'il s'agisse du monde de l'entreprise, du secteur marchand, du monde associatif ou du monde de la solidarité ou des services publics au sens large. Si le thème de la flexi-sécurité revient périodiquement sur la scène médiatique depuis 15 ans pour justifier les réformes successives apportées au Code du travail, un déséquilibre manifeste tend progressivement à se créer en faveur de la flexibilité. Si la souplesse a les mérites de redonner une certaine agilité aux organisations pour s'adapter rapidement aux évolutions de l'environnement, la flexibilité poussée trop loin contribue à fragiliser le rapport au sens qui désormais s'inscrit dans une dynamique de l'urgence. Le processus de robotisation, de numérisation engendre de nouvelles organisations du travail. Celles-ci contribuent à intensifier le travail en renforçant les exigences de productivité. De plus, le rapport au travail perd sa dimension collective pour s'inscrire dans une logique de plus en plus individualisée. Enfin, la dématérialisation du travail le rend plus abstrait, moins signifiant pour le travailleur, moins lisible, moins visible pour l'ensemble du collectif du travail. Dans ce contexte, une forme d'acceptation collective des risques inhérents à cette accélération du temps, au phénomène d'intensification est particulièrement manifeste au sujet des risques psychosociaux que nous verrons tout à l'heure. Mais si la mer est mauvaise, tout le monde n'a pas le même mal de mer. Et il en va de même pour le rapport au temps. Chaque individu va réagir différemment. La question du sens et de l'explosion du RPS s'impose aujourd'hui comme une dimension fondamentale qui produit, je pense, comme une lame de fond dans ce processus de fragilisation de la confiance. Alors, ce processus de fragilisation lié à l'accélération de l'horizon temporel va ouvrir sur une dimension je dirais plus globale que c'est une dimension sur laquelle je travaille depuis de nombreuses années et qui oppose en fait des courants de pensée à la fois chez les juristes et chez les économistes. Et c'est ce curseur que je voudrais vous proposer pour vous présenter les enjeux macro-juridiques et macro-économiques qui commandent cette mutation. Il y a, de mon point de vue, un mouvement de balancier dans l'histoire économique et juridique mais aussi politique entre deux termes, le terme de contrat et le terme de l'institution. La notion de contractualisation des relations sociales, des relations économiques et des systèmes juridiques oppose deux grands courants. Un premier courant qui va être porté à la fois pour les économistes et les juristes vont porter la théorie de la firme et la logique contractuelle. La théorie de la firme est proposée par des économistes qu'on a appelés néolibéraux et qui vont comprendre l'entreprise non plus comme une communauté d'hommes et de femmes qui travaillent pour le même projet mais plutôt comme une association contractuelle qui se délite et qui se forme au gré des mutations. Cette contrainte contractuelle est proposée et théorisée à la fois sur le plan juridique puisque sur le plan du droit l'entreprise n'a pas la personnalité morale seul le contrat de société est doté de la personnalité morale donc on comprend les grands enjeux des holdings et tout ce que vous pouvez lire dans la presse et pour les juristes seul le comité d'entreprise représente la personnalité morale de la communauté d'hommes et de femmes dans l'entreprise. Cette approche contractuelle donc développée par les juristes du droit des affaires renvoie finalement à toutes les théories macroéconomiques sur les coûts de transaction sur la théorie de l'agence sur la théorie des conventions donc là c'est un peu technique je ne développerai pas mais ça veut dire qu'on a deux théories intellectuelles très forts qui se parlent et qui sont quasiment dominants dans la pensée à la fois juridique et économique qui portent cette entreprise sur cette notion de contractualisation et même les associations même le service public a été complètement influencé par ces théories à travers un concept du new public management à l'opposé de cette théorie d'autres théoriciens moins majoritaires mais quand même aussi important qui sont développés au début du 20ème siècle et qui sont été un peu en veilleuse et qui reprennent beaucoup d'importance aujourd'hui qui essayent de défendre une autre vision du travail de l'entreprise à travers la théorie de l'institution l'institution ce serait un ensemble un espace un espace où la communauté de travail ne se réduit pas au pacte actionnaire aux dirigeants mais combine de manière assez subtile le capital le travail le potentiel de l'innovation des brevets un savoir-faire une idée un projet aujourd'hui dans cette relation à l'institution l'institution a toujours une pérennité dans le temps elle n'est jamais liée à un temps court comme la logique contractuelle qui se délite au gré des mutations donc il y a une opposition aujourd'hui extrêmement vive non consensuelle entre ces deux approches et la rapidité des bouleversements économiques qui sont liés à la mondialisation à la globalisation ont fragilisé en fait les deux cadres de la pensée et c'est là qu'il y a beaucoup d'intérêt à réfléchir sur l'avenir la crise que l'on connaît c'est le moment du choix et c'est le moment où ces deux tendances s'exacerbent alors et les deux modèles sont un peu à bout de souffle et il faut inventer autre chose adapté au 21ème siècle et on y travaille beaucoup dans nos instituts de recherche pourquoi le contrat de société semble mal équipé donc la première vision de la firme semble mal équipé pour appréhender les nouveaux enjeux qui sont liés au développement durable qui sont liés au fait aux assauts de la concurrence exacerbée et on a vu ces jours-ci encore le grand débat Alstom et Simens etc on voit bien qu'il faut redévelopper une autre vision autre que la notion de contractuel de même la logique institutionnelle telle qu'elle était défendue d'auparavant ne semble pas insuffisamment armée pour faire front aux assauts de la concurrence exacerbée et donc de cette vague déferlante de la défiance dans la relation de travail et donc aujourd'hui on est confronté un peu à une société du vide face au déficit théorique pour inventer un autrement malgré les grands travaux sur l'économie sociale et solidaire ça fait pas le poids entre ces deux courants il faut qu'on travaille beaucoup sur ce sujet alors les sociétés ont horreur du vide comme vous le savez et elles ont inventé quelque chose pour en comme substitut illusoire au déficit de sens ce substitut illusoire c'est le gouvernement par les nombres à défaut de pouvoir discerner un horizon de sens qui fédère un projet collectif le curseur des chiffres s'est progressivement imposé dans tous les secteurs d'activité aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé même le monde associatif le monde de la solidarité le monde de la santé ne sont pas épargnés par le gouvernement par les nombres comme tentative d'imposer de proposer un nouveau cadre structurant au rapport au travail donc je vous fais je fais référence à un grand juriste sociologue aussi qui s'appelle Alain Suppiau qui a animé le collège de France un séminaire au collège de France vous pouvez le podcaster c'est tout à fait passionnant et il montre comment le gouvernement par les nombres est un système totalement illusoire artificiel et qui comme proposition pour donner cet horizon de sens parce qu'il enlève toute capacité d'innovation de créativité de liberté le rapport au travail se vit aujourd'hui sur un mode de plus en plus individualisé Anne-Louise le citait tout à l'heure dématérialisé virtualisé fragmenté mais les êtres humains ne sont pas des ordinateurs ils refuseront toujours de se laisser programmer ou imposer leur action par des objectifs chiffrés fixés à l'avance le piège principal qui résulte de cette nouvelle forme de gouvernance s'inscrit dans les méthodes très controversées de l'évaluation des travailleurs alors que l'évaluation supposerait de trouver de la valeur aux personnes et bien l'évaluation souvent est détournée de son objectif parce qu'en fait on essaye de coller l'évaluation du travail par rapport à des objectifs chiffrés qui ont été proposés l'année précédente et on oublie de comprendre en fait la restitution du sens du travail la confiance en fait suppose un projet qui s'inscrit dans le temps long la confiance par ailleurs ne se décrète pas face à une société qui est souvent liquide du fait de la difficulté de définir le sens le projet le problème aujourd'hui c'est de trouver finalement des leviers qui permettent de restructurer le collectif en le rechargeant de sens c'est l'essai que je vais essayer de faire dans la deuxième partie de mon propos alors relever le défi de la confiance un moyen de redonner du sens au travail alors comme je vous le disais tout de suite je pense que aujourd'hui il faut vraiment changer de lunettes il faut prendre les bonnes lunettes ce n'est pas le travail qui manque voilà ce n'est pas le travail qui manque c'est nous qui manquons de clairvoyance pour comprendre qu'il est en train de changer et que nous n'avons pas assez d'imagination pour l'organiser autrement je cite une phrase introductive du rapport Boissonna Jean Boissonna de 1995 donc il y a plus de 20 ans et ce propos est toujours d'actualité un an plus tard Jérémy Rifkin publié dans un ouvrage très médiatisé à l'époque l'annonce d'une nouvelle phase dans l'histoire de l'humanité celle où de moins en moins de travailleurs seront nécessaires pour produire les biens et services destinés à la population de la planète ce qu'ils envisageaient à l'époque comme une prophétie se vérifie chaque jour davantage avec l'explosion de la robotisation et de l'intelligence artificielle qui inexorablement agit comme un rouleau compresseur sur l'emploi en remplaçant les hommes par les machines ces deux contributions théoriques peuvent être lues avec deux types de lunettes je peux lire cette contribution avec mes lunettes de presbyte voilà de près qui favorise une vision peut-être qui grossit la réalité en l'atteintant de pessimisme et de catastrophisme les yeux rivés sur la courbe du chômage le mental ancré dans l'illusion d'une possible création d'emploi qui serait à même de maintenir le modèle ancien ça conduit à une posture selon moi qui ne peut que favoriser la défiance et le discrédit l'histoire économique comme celle des faits sociaux ne repasse jamais les plats chaque étape du projet technologique s'est toujours traduite par la mise en oeuvre d'un nouveau rapport au travail comme en témoigne l'invention de l'horloge de la thermodynamique ou de l'électricité mais ce qui est nouveau aujourd'hui ce n'est pas le progrès lui-même c'est la rapidité de sa diffusion avec laquelle les mutations du travail se sont opérées face au drame que vivent les travailleurs excluent temporairement du monde d'entreprise face aux demandeurs d'emploi qui frappent désespérément aux portes de l'entreprise face à l'ensemble des travailleurs qui chaque jour sont confrontés à la course de vitesse perdue d'avance entre l'homme et la machine nous ne pouvons rester indifférents ou nous contenter de perpétuer les recettes du passé alors plutôt que s'accrocher à un modèle ancien qui monte son limite son obsolescence il me semble plus pertinent de faire preuve d'imagination et de changer de lunettes et cette imagination sera teintée d'utopie c'est donc une lunette de prospective qui permet de voir de loin que je vous propose d'adopter et pour adopter cette nouvelle lunette je vous propose de comprendre le rapport complexe entre le travail la société l'individu ce rapport lit de manière indissoluble ces trois aspects et on ne peut plus limiter la notion de travail au cadre de l'entreprise et du modèle du salariat tel qu'il a été conçu dans l'ère industrielle en effet deux mutations majeures sont à l'oeuvre avec l'intelligence artificielle et la robotisation et qui ont des impacts majeurs aussi bien sur l'environnement de travail que sur l'environnement externe à l'univers du travail pour les travailleurs en poste qui sont salariés qui travaillent le rapport au travail et au sens que chacun d'entre nous peut lui attribuer se trouve totalement bulversé à titre d'illustration et pour évoquer l'univers que je connais bien qui est le monde des juristes l'incidence des big data et des algorithmes dans la recherche documentaire de la jurisprudence des lois et des règlements tend à modifier considérablement notre métier aussi bien de professeur de droit que d'avocat que de magistrat la notion de justice prédictive qui repose sur la combinaison des algorithmes ou la notion de médecine prédictive qui aussi combine des algorithmes modifie complètement les rapports au travail et la manière dont je vais pouvoir former les étudiants sur la problématique juridique particulière malgré tous les efforts déployés pour diversifier les compétences attendues par les nouveaux repères de la profession la numérisation aura des conséquences directes sur le nombre de juristes qui seront amenés à travailler et donc après les métiers de la banque des assurances des caissières de supermarché le monde de juristes et celui de la médecine est aussi concerné alors comment donner continuer à inscrire le travail dans un rapport de confiance en lui donnant du sens si on conçoit l'homme et la machine comme parfaitement interchangeables c'est bien le défi alors je vous propose quelques réflexions trouver des pistes qui va permettre justement d'articuler ça va être par exemple de permettre de pardon de permettre de combiner cette complexité alors sur le plan individuel la dynamique de la reconnaissance va permettre cette reconnaissance par exemple quand on est dans cette mise en récit du travail réalisé par la personne et bien cette mise en récit va constituer une relecture du quotidien du travail qui permet aux salariés de faire de prendre conscience de ce qui fait sens et ce que je perçois moi dans les entretiens d'évaluation c'est pas le coeur du métier qui fait vraiment particulièrement sens mais ça va être souvent le périphérique parce que le coeur du métier peut être menacé par justement les nouvelles technologies mais si on écoute bien la personne on va percevoir une mutation sur ce qu'on avait considéré comme l'accessoire et qui finalement va devenir une véritable un véritable levier de porteur de sens je pense aux éboueurs les éboueurs de la métropole le travail des éboueurs demain sera robotisé et donc ce qui fait la charge de travail de l'éboueur qui monte sur la machine et qui descend et on est en train d'inventer une gestion prévisionnelle pour faire bouger le travail des éboueurs vers médiateur de tri agence du tri pour apprendre à toutes les personnes à bien correctement trier leur poubelle et les poubelles demain sont des poubelles connectées qui vont faire que le circuit des éboueurs sera différent donc c'est un chantier qu'on mène à la métropole avec certains étudiants bon bref et donc on voit bien que le coeur du métier est menacé mais un autre métier est né si j'écoute pas l'intérêt et ce qui se fait déjà ce que font déjà et bien on a une vision donc les métiers sont en train de bouger et c'est dans les travails de la relecture que on a cet élément donc tous les professionnels qui sont amenés à conduire des entretiens peuvent percevoir déjà ce métier je suis désolée j'ai perdu ma dernière feuille bon voilà voilà bon ça fait rien je vais je fais le donc pour le deuxième aspect le deuxième aspect sur lequel je voulais conclure c'était de montrer aussi que sur le plan collectif il y a vraiment un défi à mettre en oeuvre sur cette capacité à décider ensemble d'un modèle je crois que les pistes de l'économie sociale et solidaire est un véritable défi qui permet justement de recombiner une autre logique structurelle sur le plan juridique qui combinerait à la fois des modèles où on intègre beaucoup plus les personnes dans la gouvernance dans le pilotage des structures et donc c'est à ce sujet qu'en fait on est on est confrontés et qui permettra donc de développer je crois que en conclusion de mon propos il y a vraiment un vrai défi à développer je dirais une imagination créatrice une possibilité d'évoluer sachant qu'il faut inventer un modèle ce modèle il est devant nous il n'est pas derrière nous il faut comprendre qu'on ne peut pas arrêter le progrès en sens qu'il nous échappe mais je pense qu'il faut réinventer une nouvelle relation du travail qui soit inspirée dans un modèle relationnel beaucoup plus fort qui sorte de l'individualisme qui restaure le lien social et qui permet de redonner du sens dans l'écoute dans la relation dans la mise en récit comme je disais tout à l'heure et qui donne cette utopie créatrice voilà et c'était le sens de ma conclusion que j'ai vraiment perdu je suis désolée merci merci Applaudissements